Et allez on est parti pour l'avant dernier épisode des 30-30 de la série des vidéos où je vous ai présenté 30 favoris en 30 jours avant l'UTMB Et aujourd'hui nous allons à nouveau voir un potentiel vainqueur qui a bien fait durer le suspens sur sa participation ou non Comme l'an dernier d'ailleurs, fort de deux podiums sur cette UTMB, on est parti avec l'analyse de Mathieu Blanchard générique Allez alors, pour Mathieu et même pour l'épisode de demain, la structure de l'épisode sera un peu différente On va squeezer le qui est-il, d'où vient-il, car vous les connaissez quasiment tous et nous les avons vus dans les différentes années des 30-30 Donc on ne rappellera que les éléments essentiels pour mettre un peu de contexte Mais du coup, on va plutôt se concentrer sur qu'a-t-il déjà réalisé cette saison Et surtout, faire un gros point sur l'analyse de son UTMB 2024 Une analyse qui sera un peu plus poussée qu'à l'habitude Et donc c'est ce qu'on va voir tout de suite Allez alors, Mathieu Blanchard est au coureur français de 36 ans et athlète du team Salomon International Côté perf, il dispose d'un index UTMB général et sur 100 miles de 905 points Soit la troisième cote sur ultra distance Et on l'a dit en intro, Mathieu est un des plus performants sur les dernières années sur l'UTMB Avec une troisième place, une seconde et une quatrième Mais ça, on y reviendra en détail un peu plus tout à l'heure Mais avant, pour revenir brièvement sur l'histoire de Mathieu Et bien Mathieu Blanchard et le Trace a débuté en 2017 Avec son entrée dans la Salomon Ultra Running Academy Tout va aller très vite, de ses premières victoires et podiums à son premier UTMB Et une treizième place dès 2018 Derrière, dans les années qui vont suivre, il obtiendra des résultats remarquables Il va régulièrement figurer sur les podiums des plus grandes courses d'ultra au monde Et notamment, cette UTMB où il va terminer deux fois sur le podium Dont une fois en brisant la barre mythique des venteurs avec Kylian Jornet Un duel épique entre les deux Mais Mathieu est aussi un athlète très polyvalent qui aime l'aventure Il aime bien aller sur différentes distances et types de terrain De la montagne au désert comme sur le Marathon des Sables Où il terminera troisième en 2023 Et des aventures comme en 2020 Où il a fait les 650 km du GR A1 au Québec Dans un temps record Où en Corse a traversé de l'œil du Québec en Poulka avec l'Orilag Mais c'est pas tout Car Mathieu a pour particularité d'avoir une visibilité médiatique Qui est très différente de presque tous les athlètes du circuit Il communique beaucoup Et puis surtout, sa participation à Koh Lanta lui a apporté une notoriété Qui va bien au-delà de sa carrière dans l'ultra Et il touche un public très différent des autres coureurs Donc voilà, je pense avoir fait un petit tour d'horizon rapide du personnage Mathieu Blanchard Maintenant passons à ce qui nous intéresse le plus Allez, voyons ce qu'il a fait durant son début de saison 2024 Et pour revenir un peu sur son début de saison 2024 Ça a débuté sur les skis avec la découverte du ski alpinisme Une découverte avec pour objectif la patrouille des glaciers Qui est une course de skimo mythique Mais ça n'a pas été qu'une simple découverte Je pense que ça lui a aussi permis de s'entraîner différemment Et d'avoir plus d'envie au moment de rechausser la basket Et ça, ça s'est vu sur son premier objectif de la saison Et course de prépa La maxi race, on en avait parlé sur la chaîne Une course avec un plateau très très relevé Et quatre garçons qu'on allait retrouver sur l'UTMB Bref, un petit goût de fin août avant l'heure Et Mathieu va remporter cette course avec une grande maîtrise Parti en tête, il accentuera son avance Et finira en totale maîtrise On l'avait dit, c'est une course de Mathieu Qui m'avait complètement bluffé Derrière ça, il a continué sa prépa Et pour finir, il est allé chez nos amis en Corse Pour faire un GR main en quatre jours En totale autonomie Encore une fois, dans une idée de découverte Et de s'entraîner différemment Il a donc attiré sa saison 2024 Sur une note plus que positive Avec une victoire importante Et une prépa qui semble être très méticuleuse Mais ça, on va en parler plus en détail tout de suite Dans cette partie pronostique Donc pour mon prono Je vais essayer de ne pas partir dans tous les sens Car il y a pas mal de choses à dire Pas mal de choses à dire aussi Car on a beaucoup d'infos sur Mathieu C'est quelqu'un qui est très suivi par tout type de médias Et dès qu'il bouge le petit doigt On le sait Aussi parce qu'il partage beaucoup de sa vie De ses entraînements Ses activités Ses ressentis sur les réseaux sociaux Donc il m'a fallu faire un gros tri de tout ça Et analyser un peu tout ce qui se dit Et ce qu'il a déclaré ces derniers temps Mais aussi sur ses dernières perfs Qui comme je vous ai dit M'ont réellement impressionné Alors premièrement Mathieu vient tout juste de confirmer sa présence Au départ de l'UltraTray du Mont Blancet Même si bon Je pense que c'est aussi un peu de la com Et qu'il le savait déjà depuis un petit moment Mais il aurait longuement réfléchi Car il a un autre objectif cette saison Qui est la Diag Bien que l'UTMB soit un objectif majeur Il n'a pas non plus confirmé S'il tentera ou non La Diagonale des Fous cette année Il veut se concentrer sur ses performances Et prendre les bonnes décisions Au bon moment En fonction de sa forme D'ailleurs sa forme actuelle On l'a vu Et on l'avait vu sur la chaîne Sa victoire sur la Maxi Race M'avait carrément impressionné Tant il avait été fort Et semblait être tout en maîtrise C'était pourtant sa course de rentrée Et il paraissait déjà très très fort Plus fort que les années précédentes En début d'année en tout cas Car ça aussi on l'avait vu l'année dernière Mise à part sur l'UTMB Mathieu Blanchard Peiné a un peu performé A aller chercher des grosses cotations Sur d'autres courses Notamment en début de saison Sur la Maxi Race cette année Il a coté à 896 Soit sa deuxième meilleure performance Au niveau code UTMB Derrière son UTMB 2022 Où il passe sous les 20 heures avec Kylian Maintenant essayons de comprendre un peu Ce qui a changé chez Mathieu cette année On sait qu'il est ingénieur de formation Et qu'il doit tout mettre en place Pour améliorer sans cesse sa vie De sport et ses perfs Et tout d'abord Vous l'avez vu Si vous le suivez un peu Même de loin Il s'est mis au ski Alpi cet hiver D'abord pour le côté découverte Mais aussi pour faire autre chose d'hiver Et récemment il a souligné L'importance du ski alpinisme Dans sa préparation physique et mentale Pour l'Ultra Donc comme pour beaucoup d'Ultra Trailer Maintenant il trouve son compte Sur les skis pour Borne Faire des heures et du D+. Et tout ça Fait du bien à la tête Car tu fais autre chose Tu apprends autre chose Et surtout au printemps Tu retrouves une énorme envie De rechausser les baskets Mais c'est pas tout Mathieu a aussi revu sa stratégie sportive Et cherche à performer De manière durable Et de durer dans le temps dans le sport Donc l'ajout du ski alpinisme Elle fait aussi partie de cette démarche Et il est probable Que Mathieu ait ajusté son plan d'entraînement Pour inclure davantage de récupération Avec pour objectif De prolonger sa carrière Il a aussi revu sa gestion mentale Cette pression médiatique Qu'il vit au quotidien Et qui lui donne Enfin qui est peut-être nocive Pour lui Et qui a certainement aussi été nocive L'année dernière Sur son UTMB Mais qui a peut-être aussi été bénéfique En 2022 Quand il fait deuxième De l'UTMB Juste derrière Kylian Et bien il a choisi De ne plus la subir Il a certainement Mis des choses en place Pour mieux gérer le stress Et la pression Et ainsi préserver sa motivation Sur le long terme Et du coup On peut se demander Pourquoi avoir entrepris Ces changements Alors qu'il a tout de même Réussi ses objectifs de saison Qui étaient l'UTMB Et bien tout d'abord Parce qu'il a vécu Une année 2023 Un peu décevante pour lui Enfin c'est mon avis Je pense Une western Où il pensait faire mieux Et un UTMB Où il pensait jouer la gagne Finalement Ca n'a pas été trop ça Et ensuite Ces changements Montrent aussi que Mathieu A pris un peu de la bouteille Il paraît plus expérimenté Je pense qu'on peut dire Que c'est une sorte De maturité Allez on va On va sortir les grands mots Moins aller au charbon Sans réfléchir Et essayer de se poser Les bonnes questions Et réfléchir A la meilleure chose à faire Mais aussi Le fait que l'Ultra Est un sport Qui n'arrête pas d'évoluer Et tout ce qu'on vient de dire Est propre A tous les athlètes De haut niveau De notre sport Là on en parle aujourd'hui Car Bon Ca tombe sur Mathieu Blanchard Et c'est plus facile D'en parler Pour lui Que pour d'autres Il en joue aussi De ça Mais je peux vous assurer Que tous les athlètes Qu'on a vu Dans ces 30-30 Ont dû S'adapter cette année A de nouvelles tendances Et à des exigences Toujours plus élevées S'ils veulent Rester dans le coup Voilà Donc c'est cool De pouvoir approfondir Ce genre de sujet Et comme je vous l'ai dit Au début Il y a tellement d'infos Qui circulent sur Mathieu Sur internet Qu'une telle analyse Est possible Et c'est tout simplement Pour moi C'est génial A préparer Bon Et donc Revenons à ce qui nous intéresse Mon prono Et bien Après tout ce qu'on a vu Mathieu est clairement Dans les discussions Pour la gagne Sa maxi race impressionnante Ses changements Mises en place Et surtout Sa connaissance De l'épreuve On l'a dit Il est Un de ceux Si ce n'est celui Le plus performant Sur les Sur les dernières éditions Il a vécu Des courses Totalement différentes A chaque fois Et celles-ci Le seront encore Mais une chose est sûre C'est que S'il est au niveau Des tout meilleurs Après la mi-course Il faudra faire attention A lui Car il se nourrit Un peu De cette adversité On l'avait vu Durant son UTMB 2022 Avec Kylian Jornet Où il va chercher Un chrono Bien plus costaud Que ce qu'il avait A l'époque Dans les jambes Car il a su Trouver Les ressources nécessaires Dans une bataille Avec son idole Et l'idole L'idole des jeunes Bref pour moi Il devrait être Dans les discussions Pour la gagne Maintenant reste à savoir S'il va jouer le coup à fond Ou s'il va peut-être Un peu se préserver Pour une potentielle Diagonale des fous En octobre Allez Voilà un épisode Un peu différent Et pour cette grosse preview De Mathieu Blanchard J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas A me donner votre prono Pour lui en commentaire Comment imaginez-vous Son UTMB Ajoutez vos propres infos Si j'oublie de mentionner Des points Ou même à me corriger Et surtout à vous abonner Pour ne pas louper Les autres vidéos De cette série Le 30 favoris En 30 jours Avant l'UTMB 2024 Allez On se dit à demain Pour un nouvel athlète C'était Arnaud Pour Endurance Show Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz